Gardez la France au fond des yeux. Viment, j'aimerais beaucoup que les hommes apprennent à tricoter. D'accord, là-dessus. À votre place, je la ramènerai un peu moins. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. Le truc. On fait les valises, on rentre à Paris. Qu'est-ce qui lui arrive à la veille ? Bonjour et bienvenue dans l'inattendu, 30 ans après, Edith Cresson et Elisabeth Borne deviennent donc la deuxième chef du gouvernement de l'histoire. Mais au fait, dit-on, Madame le ministre ou Madame la ministre ? – Ma question s'adresse à Madame le ministre. – Madame le ministre. – Je répondrai d'autant plus volontiers que l'on s'adressera à moi en respectant mon sexe et ma féminité, en disant Madame la ministre et en parlant de la représentante du gouvernement. – Et justement, Madame la ministre est avec nous pour nous aider à bien comprendre l'importance de cette nomination. Bonjour Elisabeth Guigou, vous avez été ministre de la justice, ministre de l'emploi, c'est d'ailleurs vous que l'on voit sur ces archives. Vous avez quels souvenirs de cette période, de cette journée ? – Nous étions sept femmes dans le gouvernement Jospin. Nous nous étions promises à toutes de faire bloc si jamais il y avait dans l'Assemblée nationale des propos sexistes ou insultants vis-à-vis de l'une d'entre nous et que nous partirions ensemble. C'était important de marquer qu'il y avait des choses qu'on ne supporterait plus. – En tout cas, Madame le ou la ministre, Camille Doxer, il n'y a pas de débat cette semaine pour Elisabeth Borne ? – Non, pas de débat, c'est Madame la première ministre. Et aux petites filles, elle a passé un message. – Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ses fonctions, Edith Cresson. Et peut-être je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant, allez au bout de vos rêves. – C'est formidable ça, parce que c'est vrai quand même, qu'on a encore, encore maintenant, même si des programmes ont été faits, on a encore des pesanteurs culturelles et sociales qui assignent les filles à certaines choses. – Éric Zemmour a dit il y a quelques jours, première ministre, c'est moche, vous lui répondez quoi ? Il est resté bloqué dans les années 90 ? – Non mais c'est lui qui est moche, quoi, à tout point de vue. – Alors Camille, en tout cas, sous la Vème République, le pouvoir politique a été conjugué très souvent au masculin. – Oui, presque toujours au masculin, c'était une affaire d'hommes. Sous De Gaulle et Pompidou, alors il y a eu quelques femmes, mais elles étaient uniquement des secrétaires d'État, aucune ministre de plein exercice. Si je vous dis, Nafissa Sitkara, est-ce que ça vous dit quelque chose ? – Oui, bien sûr. – Vous vous en souvenez, eh bien, c'était la première sous la Vème République en 1959 à devenir secrétaire d'État. Elle était en charge des questions sociales en Algérie. Alors, on va voir la photo, l'image du gouvernement de l'époque. Elle est au second rang, voilà, elle est cachée, elle est juste là, on pense, l'image est un peu floue. Mais c'est pour vous donner une idée, d'autres femmes arrivent ensuite dans l'histoire. Marie-Madeleine Dinesh, voici la secrétaire d'État chargée de l'Éducation nationale. Puis Suzanne Plou, qui est à droite à l'image, qui la remplace au secrétariat également chargé de l'Éducation. L'Éducation, la santé, bon, c'est assez convenu, on donne aux femmes des responsabilités de femmes ? – On leur donne des responsabilités dans les domaines où on reconnaît qu'elles ont, où on admet, qu'elles ont une compétence, c'est-à-dire les domaines sociaux, les domaines où on materne, où on éduque, bon, c'est un progrès déjà, parce que, mais c'est quelque chose qui va évoluer très très lentement. – Il y a un tournant quand même, c'est en 1974, avec l'élection de Valérie Giscard d'Estaing, qui fait des choix dans son gouvernement. – Qui fait des choix, mais parce qu'il se veut président moderne, alors il veut des femmes au gouvernement, c'est chose faite. Simone Veil, évidemment, devient la première femme ministre de plein exercice. On voit également Françoise Giroux, qui est secrétaire d'État à la Condition féminine, et Alice Saunier-Saïté, ministre des universités. Alors forcément, les médias s'intéressent à ce changement, à cette féminisation des femmes au gouvernement, mais pourquoi donc ? – Pourquoi tant de femmes ? Pourquoi ce goût pour les femmes et la politique ? – Parce que là aussi, c'est une évolution contemporaine et une évolution dans laquelle la France est à l'avant-garde, avec désormais cinq femmes au gouvernement et deux d'entre elles ayant des responsabilités de gestion considérables. D'une part, Mme Veil, avec sa responsabilité en ce qui concerne le grand domaine de la santé, et d'autre part, Mme Saunier-Saïté, avec le très grand domaine des universités, qu'elle aura à gérer, et trois secrétaires d'État, nous serons le gouvernement du monde, dans lequel la participation féminine sera la plus élevée. Je dis bien du monde. – Et d'autre part, le choix de ces femmes a été fait comme s'il s'agissait de choisir des hommes, c'est-à-dire en fonction de leur capacité, de leurs compétences. – Est-ce que ça, ça relève de la part de Valéry Giscard d'Estaing d'un coup de com' ou est-ce que vous pensez qu'il croyait vraiment à la place des femmes au sein d'un gouvernement ? – Je crois que ça reflète l'évolution de la société. Moi, je n'ai pas voté Giscard en 1974, mais je reconnais qu'il a fait faire un progrès. Ils se sont aperçus dans les milieux politiques que les femmes votaient et qu'elles ne votaient pas, comme on le disait au XIXe siècle, uniquement sous l'influence de la calotte. Pour les suffragettes, c'était ça. On ne voulait pas donner le droit de vote parce qu'on pensait qu'elles étaient soumises aux dictates de l'Église qui étaient très conservatrices. Mais ça, ça veut dire que quand il y a une impulsion, une impulsion politique, une impulsion publique, il se passe des choses. Et il faut reconnaître que tous les présidents de la République successifs ont eu à cœur de faire ça. Alors, pour des raisons électorales, certainement. Mais enfin, quand même, ils avaient à cœur d'épouser les évolutions de la société. – Mais les femmes, à cette époque, elles sont tout de même ramenées à un statut d'alibi, de quota. C'est toujours louche de voir arriver une femme. Simone Veil en avait conscience, bien que ministre de la Santé, mais elle a quand même accepté le poste. – Mai 1974, Jacques Chirac songe à confier un portefeuille à Simone Veil. Il faut féminiser le gouvernement et libéraliser. En ce sens, Simone Veil est un bonnet tout. Simone Veil est lucide. Elle a écrit en 1973 que les femmes ne sont présentes au gouvernement qu'au titre du cas d'espèce et au Parlement à dose homéopathique. – Vous avez accepté d'être ministre, mais qu'y a-t-il dans ce oui ? – De la curiosité, d'abord. Un peu de vanité aussi, sûrement. Et puis, oui, l'envie d'être efficace, de se dire que pendant des années, on a regretté quelquefois que certaines choses ne soient pas faites. et de se dire qu'on aura peut-être la possibilité d'infléchir certaines actions. On est tenté d'accepter. – La curiosité, la vanité, l'envie d'infléchir. Qu'est-ce qui vous a donné à vous l'envie de dire oui ? – Je ne m'étais pas programmée pour une carrière politique. J'étais plutôt technocrate. Et puis, c'est de travailler à l'Élysée avec le président Mitterrand, qui, quand il m'a offert, j'ai eu une chance formidable. J'ai été bombardée ministre. Je lui demandais d'ailleurs au président Mitterrand 24 heures pour réfléchir, parce que j'avais conscience qu'il fallait… Je voulais être élue si j'étais ministre. Donc, c'était une autre vie, quoi. – Vous aviez peur de quoi ? Ce délai de réflexion, c'était… – J'avais peur d'être… de passer dans la lumière avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les attaques. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué. Donc, voilà. Et notamment les attaques qui vivent les femmes. Pour une femme, on lui demande toujours plus, quoi. Il faut vraiment prouver à chaque instant qu'on n'est pas simplement une image, voilà. – Tout à l'heure, vous nous avez dit avoir applaudi, en tout cas avoir apprécié le choix de Valéry Giscard d'Estaing, même si vous n'aviez pas voté pour lui en 1974, lorsqu'il a nommé plusieurs femmes au gouvernement. La gauche, vous venez de nous en parler, a poussé le curseur encore un petit peu plus loin. Camille, avec… – Oui, absolument. Mais vous l'avez vécu d'ailleurs, Elisabeth Guégou, puisque vous voyez, vous étiez ministre dans le premier gouvernement, dirigée par cette femme, Edith Cresson. François Mitterrand la nomme en 1991. Alors, des réactions à l'époque, il y en a eu des tonnes. J'en ai choisi une. Elle est très courte, mais je pense qu'elle est révélatrice de ce que pensaient beaucoup d'hommes politiques à l'époque. – Là, vraiment, on est dans un système incroyablement monarchique. Regardez le parcours de Madame de Pompadour, regardez le parcours d'Edith Cresson, il y a un parallélisme certain. – Voilà, une femme nommée à ce poste de premier ministre, c'est la favorite, c'est la Pompadour. – Elle a subi, Edith, des attaques immondes. – Oui, elle l'a dit d'ailleurs il y a quelques jours encore. – Je me souviens encore du guignol des infos. C'était affreux, quoi. Et des attaques grossières, on ne supporterait plus ça aujourd'hui. – Vous en parliez avec elle ? – Bien sûr, évidemment. – À l'époque ? – C'était enfin, on était, on était… Mais c'était au-delà d'être choqués, quoi. On ne se serait jamais comporté comme ça avec un homme. Jamais, jamais, jamais. Encore aujourd'hui, je crois, il faut montrer ça. Il faut montrer pour qu'on dise plus jamais ça. – Camille Jacques Chirac arrive donc après François Mitterrand et avec lui, il y a une apparente féminisation de la scène gouvernementale. – Oui, évidemment, et avec les fameuses jupettes, le gouvernement d'Alain Juppé, douze femmes qui sont nommées, dont quatre ministres. Alors, vous voyez, elles arrivent là, dans la cour de l'Élysée, et à l'époque, dans les commentaires des journalistes. Le seul détail qui compte, finalement, c'est la couleur de leur tailleur. Est-ce que vous aussi, en tant que femme politique, vous avez subi ces commentaires sur vos vêtements ? Est-ce que vous avez dû changer ? Est-ce que ça vous a heurté ? – Évidemment, parce qu'on ne regarde que ça, ou on ne commente que ça, pour les femmes. Est-ce qu'on est habillé ? Est-ce qu'on est trop gros ? Est-ce qu'on est trop grosse ou trop maigre ? – Bon, pour avoir la paix, moi, j'ai surtout porté des pantalons, parce que quand vous êtes sur une estrade, au moins, c'est pratique. – En tout cas, ce gouvernement des jupettes n'a pas fait long feu, quelques mois, six mois, et quand il a fallu annoncer le remaniement, le départ de toutes ces femmes, eh bien, vous allez le voir, il y a un petit ton un peu ironique, un petit sourire en coin de la part du présentateur. – Les femmes ont donc été les principales victimes du remaniement ministériel, puisqu'elles sont 8 sur les 13 sortants. Et certains, aujourd'hui, d'ironiser, elles n'ont servi que de gadget l'espace de six mois. – Il faisait beau ce matin de mai sur le perron de l'Elysée, 12 femmes ministres ou secrétaires d'État prenaient leur service. Il faisait gris, voire froid ce matin, et on ne compte plus que 4 femmes rescapées. – C'est un coup dur porté à la politique. C'est vrai que 8 jupettes qui s'envantent en même temps, ça fait beaucoup. Et nous qui venons d'installer l'observatoire de la parité pour que les femmes accèdent à la politique, à égalité avec les hommes. Nous aurons encore beaucoup de chemin, beaucoup de travail à faire ensemble pour y parvenir. – En cas de crise, quand on recentre un petit peu les responsabilités, trop souvent on les confie plutôt à un homme qu'à une femme. – Le simple terme jupette finalement, ça n'est pas la cause des femmes. – Évidemment, mais nous les femmes de gauche, nous étions dans l'opposition, nous nous étions concertées et nous avons publié nos réactions en disant « mais ce n'est pas possible quoi, pourquoi ? S'il fallait remanier le gouvernement, pourquoi simplement les femmes ? » – Le monde de la politique, il est violent avec les femmes, on l'aperçoit. Et vous aviez écrit un livre d'ailleurs sur le fait d'être femme en politique en 1997. Vous êtes sur le plateau d'Anne Sinclair sur 7 sur 7 avec Simone Veil, on regarde. – Vous dites, à partir d'octobre 90, quand j'entrais au gouvernement, là j'allais vraiment découvrir ce que la politique réserve aux femmes, et vous dites du bizutage au traitement ignoble, réservé par exemple à Edith Cresson. – Non mais c'est vrai, c'est un bizutage bête et méchant comme tous les bizutages. On s'attaque aux femmes, alors pourquoi ? On peut se demander, je crois que c'est parce que, au fond, les femmes qui pénètrent en politique, pénètrent sur un territoire interdit, encore largement, très très largement masculin, et qu'on ne leur pardonne pas cette transgression. Et qu'on cherche, au fond, à les ramener, si vous voulez, à les rabaisser. – Vous dites d'ailleurs, on ne leur laisse en gros que deux rôles, celui de maire, et vous dites Simone Veil l'illustre très bien, ou celui de Cheften. – Ce qui me frappe en ce moment, par rapport à il y a 20 ans, où j'étais au gouvernement, c'est combien la violence vis-à-vis des femmes est devenue beaucoup plus grande, des femmes dans la vie politique. Mais vraiment, il y a une agressivité, et je crois que c'est parce que les femmes, les hommes, sont plus menacés. – La transgression des femmes, est-ce que ça a changé aujourd'hui ? – C'est un combat toujours recommencé, mais quand même, les choses ont évolué dans le bon sens. C'est-à-dire que j'ai quand même le sentiment que la honte est passée de l'autre côté. Le politiquement correct, aujourd'hui, est passé de l'autre côté. Donc tant mieux, la seule façon, en réalité, de lutter contre le sexisme, y compris le sexisme ordinaire et qui continue, c'est la solidarité des femmes entre elles. Il fallait que les femmes à Libye, ou les femmes qu'on avait mises en avant, elles surtout, moi aussi ensuite, ou d'autres, il fallait qu'on ait à cœur de promouvoir d'autres femmes. Parce que c'est le nombre qui changera les choses, c'est ça. – En tout cas, vous avez ouvert la voie à d'autres femmes, Camille. – Oui, absolument, absolument, début des années 2000. Une autre femme que vous voyez là, qui est dans un alpha jet de la Patrouille de France, c'est Michelle Alliomari. En l'espace de dix ans, elle va devenir ministre de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice et des Affaires étrangères pour trois d'entre eux. Elle sera donc la première femme à avoir ses postes. Michelle Alliomari, qui, avant de devenir ministre, donnait déjà le ton. – Comment vous avez trouvé le look d'Édith Cresson ? Est-ce que vous avez aimé sa veste pied de poule et sa façon de retrousser les manches avant d'attaquer ? – Écoutez, moi, ça m'ennuie beaucoup, vous me parliez de ça, parce que je crois qu'Édith Cresson est Premier ministre, et c'est le Premier ministre que l'on a jugé. Le reste, les détails vestimentaires, on peut en parler ? Vous voulez qu'on parle de votre cravate ? – Michelle Alliomari, dans les cas de vérité, interrogé par François Ponchelet. Alors, elle est députée RPR à l'époque, elle soutient Édith Cresson, Première ministre de gauche, est-ce qu'il y a une vraie solidarité entre femmes politiques ? – Oui, je crois qu'à des moments importants, ça existe quand même, et heureusement. Et au fond, vous notez aussi que c'est en raison de cette solidarité, au-delà des clivages politiques, qu'il y a une continuité, malgré tout, chez tous les présidents de la Ve République, pour faire progresser la cause des femmes, plus ou moins, mais quand même. Et quand on a une politique publique comme ça, qui traverse les alternances, quand même, il y a des progrès. – Depuis quelques années, la parité est réclamée dans les gouvernements, est-ce que c'est une bonne chose ? – Oui, je crois. Je crois qu'il faut que le gouvernement de la France représente la société française dans la diversité. Alors, il y a la parité, ça me paraît essentiel, mais il y a aussi la diversité sociale. Et on a encore des gouvernements qui sont trop homogènes. – Oui, et je rebondis sur ce que vous dites, puisque les dernières femmes à avoir été nommées dans ces derniers gouvernements, elles ont amené cette diversité. Si on cite, par exemple, Rachida Dati, Ramayad, Fleur Pellerin, ou Christiane Taubira, pour ne citer qu'elle, voilà, elles ont amené aussi ça, avec elles, en plus de leur féminité. Autre exemple, avec Najat Vallaud-Belkacem, en 2012, on est au lendemain de sa nomination comme ministre des droits des femmes, et voilà ce qu'on lui demande. – Mais vous ne voulez pas être une caution diversité du gouvernement, comme l'était Rachida Dati, à l'époque ? – Écoutez, le gouvernement qu'a formé aujourd'hui François Hollande est aux couleurs de la France, et je pense que c'est ce que les Français attendaient, un gouvernement qui leur ressemble. Cela étant, c'est vrai que je n'ai jamais fait de mes origines un étendard, et je ne compte pas le faire aujourd'hui, je me conçois d'abord comme une élue de la République française, au service du peuple français. – Donc après, la ministre Gadget, celle qui doit séduire les électrices, la femme ministre, issue de la diversité, devient l'alibi diversité ? – Non mais Najat a été une ministre formidable, Rachida, on avait des désaccords, mais franchement, elle imprime quand même, toutes. Et donc, non, je crois qu'il faut… Il faut savoir que tant qu'on continuera à s'étonner, par exemple, qu'une femme soit première ministre, comme c'est encore le cas aujourd'hui, eh bien les femmes subiront ce genre de questions. Ça ne devrait même pas se poser. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il faut des gouvernements et une Assemblée nationale et un Sénat qui soient davantage représentatifs. Et ça, ça passe par une diversité d'origine sociale, une diversité d'origine culturelle, voilà. – Mais vous savez quoi, on va exaucer votre vœu et on va parler de la représentativité des députés, notamment à l'Assemblée nationale, mais d'abord le zapping de l'inattendu. Et merci à vous Camille pour ce dossier. – Merci beaucoup. – Isabelle, bonjour. – Bonjour, Daniel. – Nous avons beaucoup de plaisir à vous accueillir dans l'émission parce que vous représentez vraiment l'avenir du cinéma français. – Bon, ça, je ne sais pas. Aujourd'hui, un peu partout en France, on se rassemblait pour la première journée mondiale contre l'homophobie. L'occasion de rappeler que dans près de 80 pays, l'homosexualité reste encore condamnée par la loi. – J'aimerais faire un cadeau à Thierry Roland, lui qui a toujours été très gentil et très agréable avec mon club, lorsque vous m'y autorisez. – Ah ouais, ouais, merci. – Waouh ! – C'est amusé ! – Vous avez un chauve couronné ici, sans tricher. Les cheveux sont partis sur le sommet et restent sur le côté. Et puis alors, notre idéal à tous, c'est de venir chauve intégrale, comme notre cher ami Ernst. – Juste avant, un tête-à-tête de 35 minutes. Dans la cour, l'aîné a toujours l'œil, il bouge son cadet, mal placé pour la caméra. – Meghan, I give you this ring. – Après l'échange des consentements et des alliances, le prince Harry et Meghan Markle ont désormais uni leur destin. – Bonsoir, bonne soirée. Merci. – Voilà, l'inattendu avec Elisabeth Guigou. Alors, dans quelques semaines, vous allez désigner celles et ceux qui vous représenteront à l'Assemblée nationale. Connaissez-vous votre député ? Je ne parle pas de sa famille politique, mais de son métier. Bonjour Géraldine Cornelaveau. – Bonjour. – Cela s'appelle la représentativité sociale, et c'est très important. – Oui, parce que les députés sont souvent accusés d'être un peu loin du peuple, un peu technocrate. Elisabeth Guigou, forcément, je parle de vous. Vous avez été députée près de 15 ans, vous êtes énarque, ce qu'on peut appeler aussi une technocrate. Est-ce que, sans passer par la case, forcément, vie civile, est-ce que ça, c'est des reproches que vous avez déjà faits au sein de l'hémicycle ? – Au début, oui, bien sûr, évidemment. Et dans mon parti politique aussi, d'ailleurs. Mais enfin, est-ce que c'est une tare d'avoir des compétences, quand même ? – Alors, quel est le profil des députés, Géraldine ? Comment a-t-il évolué dans le temps, ouvriers, cadres, ou bien agriculteurs, qui sont-ils ? – Oui, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais député, ce n'est pas un métier, c'est une fonction que l'on occupe le temps d'un ou plusieurs mandats. Et la représentativité sociale à l'Assemblée nationale a effectivement pas mal évolué. J'avais envie de m'intéresser à la classe populaire, et plus particulièrement d'Anglais, vraiment, sur les ouvriers. Dans l'hémicycle, où sont-ils ? Qui sont-ils ? On regarde. – 1945, la classe populaire est bien présente à l'Assemblée nationale. – Décidément, ce scrutin apportait du nouveau. – Au total, 65 ouvriers parmi 522 députés. Ça restera un record. Mais rapidement, les ouvriers sont moins nombreux sur les bancs de l'Assemblée. Pourtant, en 1967, la représentativité sociale semblait cruciale pour ce député. – Et je crois que le fait d'avoir dans une Assemblée des personnes provenant d'activités et de professions différentes est extrêmement important, parce que chacun fait bénéficier les autres de son expérience. À la place des ouvriers, des fonctionnaires, des cadres et autres professions libérales s'installent à l'Assemblée. De quoi questionner un journaliste de l'humanité. – Vous pensez que les députés de votre parti, de l'UDR, qui comptent plus de 60 administrateurs de société, sont représentatifs vraiment de la nation, de la composition sociale de la nation ? – Je crois bien que c'est le peuple qui a élu ces députés. Alors qu'ils aient pris un directeur de société, un ouvrier ou un fonctionnaire, ça, c'est dans chaque arrondissement le choix des électeurs. – Les élections s'enchaînent et la classe populaire disparaît lentement de l'Assemblée. Même dans les années 80, alors que la gauche est au pouvoir, la chute du nombre d'ouvriers continue. – Il y a eu un temps de rêve du suffrage universel, la constitution des institutions démocratiques, où on s'est dit on va faire de la promotion de toutes les catégories au sein du Parlement. Il se trouve qu'il n'y a pratiquement pas d'ouvriers et d'employés. C'est aussi un sacré problème. – Les raisons de ce changement ? Le parti communiste s'effondre un peu plus à chaque législative et l'EPS s'embourgeoise. Alors quand un ouvrier fait son entrée à l'Assemblée nationale en 1997, ça devient un événement. – L'idée vient surtout des gens avec qui je travaille, qui m'ont dit il faut que tu montres que tu représentes le monde ouvrier et ça serait bien que pour la première séance, tu y as l'emblée de travail, bon, j'ai accédé à leurs demandes. – En 2012, retour du Parti socialiste et… un seul député ouvrier sur 577. 2017, sonne le glas, plus aucun ouvrier dans l'hémicycle, c'est une première depuis 1946. – Voilà, on ne va pas le nier, il y a un décalage entre la représentativité sociale de l'Assemblée et celle de la population, Géraldine. – Oui, exactement, 0% d'ouvriers à l'Assemblée nationale, on l'a vu en 2017, pourtant ils représentent 20% de la population française et en revanche 76% de députés cadres ou de professions intellectuelles, alors qu'ils ne représentent que 17,1% de la population. Est-ce que comme on l'a entendu dans le reportage, comme le disait Roland Carole, est-ce que c'est un problème cette représentativité ? – Oui, évidemment c'est un problème. Il faudrait que dans les partis politiques, parce que c'est là qu'est le vivier, d'abord qu'ils soient plus attirants, c'est-à-dire qu'ils soient plus au contact de ces populations et puis qu'il y ait des formations. – Elisabeth Guigou, on va terminer cette inattendue avec notre traditionnelle pépite, elle est piochée dans les archives de l'INA chaque semaine. Alors Elisabeth Borne a dédié sa nomination, vous l'avez entendue tout à l'heure à toutes les petites filles, « Allez au bout de vos rêves » et surtout n'écoutez pas les petits garçons comme celui-ci interrogé par Antenne 2 dans les années 80. Écoutez. – De toute façon, les femmes politiques, moi c'est rayé. Non, moi ça ne me plaît pas les femmes politiques. Si j'aurai un carnet, je les rayerai. – Et pourquoi ? – C'est rayé. Non, parce que quand elles verront un contrat, elles vont le signer et puis elles vont dire « Ah ben hop, c'est bon, c'est tout. » – Et pourquoi ? Tu crois que les hommes feront mieux ? – Bah oui, ils réfléchissent quand ils signent quelque chose. – Je n'ose à peine vous demander votre réaction. Bon, c'était il y a 36 ans quand même. – Oui, mais voilà, chaque femme qui a un fils ou des fils a la responsabilité aussi de les éduquer. Rien ne remplace l'éducation des parents. Après, l'école peut rectifier des choses, mais voilà. Et donc, il faut, dès la toute petite enfance, voilà, et moi je suis très heureuse, j'ai deux petites filles, elles savent que rien ne leur sera interdit. – Elisabeth Guigou, merci en tout cas de votre participation à cette inattendue. Géraldine Cornelaveau, merci pour ce dossier. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine sur le canal 27, et toute la semaine sur les réseaux sociaux, que ce soit ceux de l'INA ou ceux de France Info. merci à toutes celles et ceux qui ont préparé cette émission. Et merci à vous d'être là chaque semaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501